La mise en scène d'un certain nombre d'images pour faire éteindre le mouvement, c'est ce qu'a reflété votre documentaire de une demi-heure, qui est un parti pris éditorial, on est heureux qu'il y ait un parti pris éditorial à LCI, mais ça ne reflète pas du tout ce qui est en train de se passer dans le pays. Parce que dans le pays, il continue d'y avoir des ronds-points quand on ne leur enlève pas les chars et la matraque. Et ce fond de mécontentement extrêmement profond, lui, il perdure et il risque de perdurer. Et ce n'est pas en le traitant de cette manière-là, ni en le traitant de la manière dont le fait le ministre de l'Intérieur depuis quelques heures, qu'ils vont pouvoir résoudre les problèmes bien loin de là. Il y a tout de même une violence qui existe. Mais je ne dis pas qu'il n'existe pas de violence, mais il y a de la violence des deux côtés. Et il y a du mépris, il y a de l'humiliation. Et dès qu'il y a un peu de calme, on continue de parler aux gens comme à des enfants, comme l'a fait le président du groupe de la majorité présidentielle, il y a quelques jours de cela, en disant qu'eux, ils étaient trop intelligents et ils n'étaient pas capables d'expliquer aux gens pourquoi ils vivaient dans la misère. Et qu'ils continuent de vivre dans la misère pendant que d'autres accumulent des masses d'argent sur leur compte en banque et même le font partir via l'évasion fiscale. C'est cela qu'une majorité de nos concitoyens ne supportent plus aujourd'hui, qu'ils soient dans l'action d'ailleurs ou qu'ils n'y soient pas. Qu'est-ce que vous dites face à ces images ? Parce que, évidemment, ces images existent. Non mais ça, vous voulez, si vous voulez faire un débat d'entonnoir, moi je ne dis pas, et moi je n'ai jamais agressé un policier de ma vie et je ne le ferai jamais. Et je ne dis pas que c'est une bonne méthode de lutte que d'agresser quelques policiers que ce soit. Est-ce que ça bruit pas le message ? Encore que, il faudra sur ces événements-là avoir des avis contradictoires sur la stratégie de part et d'autre. Ce serait très souhaitable. Mais donc, moi je ne participe pas à un débat où vous allez, pendant une demi-heure, nous pressurer sur le fait que ce mouvement-là n'est qu'un mouvement de violence. C'est un mouvement qui réclame son dû. Il y a de l'argent dans ce pays, il y a des milliards et des milliards qui sont dans l'évasion fiscale, il y a d'autres milliards issus du travail qui sont donnés sous forme de frais financiers et sous forme de rémunération des actionnaires, pendant que le petit peuple, il souffre. Celle qui est infirmière, celui qui est pompier, celui qui est garagiste, celui qui est paysan, celui qui est ouvrier de la métallurgie, qui n'arrive pas à terminer les deux bouts aujourd'hui, il subit aussi une grande violence dont on parle très peu.